On prendra un sacré plaisir à vous commenter ça, à vous commenter le plus beau jeu possible. Mais ici, le beau jeu, il est toujours présent. Et enfin, votre attention est récomposée. Nous attaquons ce top 8, donc, pardon, autant pour moi, en winner's side. On a changé l'ordre et on démarre immédiatement le match sur une PS2. Ah oui, donc là, ça va partir. Ah, le neutral B va être très, très pratique contre la bombe et le boomerang. Ouh, c'est ce bon spam de neutral B. Oh, on a vu un très bon aussi. Out of shield, up B, très, très fort chez les lignes. C'est une option très dangereuse. Effectivement, l'option est quand même assez dangereuse. On arrive à récupérer directement sur la dash attaque. Ça commence à s'avérer un petit peu compliqué. Le renvoi directement sur la plateforme du boomerang pour surprendre. Attention tout de même, peut-être à ne pas trop en abuser, parce qu'ensuite, c'est rapidement reconnaissable par son adversaire. On saute pas mal, je trouve, avec Shinji-kun autour de l'adversaire. C'est évidemment la meilleure chose à faire contre les projectiles. Ceci dit, sauter, ça s'expose à une vulnérabilité, non seulement sur un up-air et sur un fer. Et ce kit-là peut énormément surprendre, surtout que, mine de rien, on n'est pas vraiment plus sur les plus grosses dimensions côté Blast Zone. Et on peut rapidement se faire éclater, sans trop de surprises. Mais ceci dit, si on contrôle ensuite l'espace aérien, on balance tout de suite le up-air avec beaucoup de frame active. Et derrière, ça se solle par une stock de bien prise. Et au final, là, c'est vraiment celui qui arrivera à contrôler l'ensemble du terrain, à savoir même les airs qu'il emportera, je pense. Et là, on le voit, clairement. Link qui essaye de se rapprocher, qui a tenté. Pfff, c'est dangereux, là. Le upper falling était terriblement sexy. Le lâchage de bombes en masse. Oh, et le catch avec le up-smash très, très bien vu. Le up-smash qui permet effectivement de ramener la situation à une stock partout. Si, attention, 77, déjà 82, 97. Ça s'enchaîne, ça va dans tous les sens. Ok, on ne se prend pas la boule de feu. C'est bien joué. Derrière le up-b, non, le bug de shield un petit peu trop ambitieux. On arrive à bien, bien reconnaître qu'il ne faut pas se manger. Oulala, la conversion qui permet de monter déjà à 59%. Ça va vite, ça va extrêmement vite. Ça tape dans tous les sens. Deuxième qui a comme à l'air d'être un petit peu plus on fire sur cette deuxième stock. Il va falloir qu'il s'en méfie. On se prend le bang, le fish un petit peu trop lancé avec le grab. Et derrière, on se fait sanctionner. Attention, il a quand même encore des coups dans sa manche. Il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup d'items côté Link. Il n'y en a rien à repousser. Et on se fera malheureusement sanctionner par cette boule de feu. Tester le ledge trap. Et de son côté, on recover côté Shinji-kun. Attention, on a quand même un petit lead, là. Ah, et là, je ne m'attendais vraiment pas à ce que... Ça aurait pu être très, très, très vite puni. Par contre, ce qu'on vient de voir du côté de Dozen, cet aériel dangereux. Pour l'instant, il va très vite revenir. Est-ce qu'il va réussir à prendre cette stock ? Attention avec l'up... Non, ce n'est pas sérieux ! Up smash into up smash. Nouveau confirme du perso. On permet ensuite de convertir directement sur quelque chose. Non, là, par contre, on est un peu trop gourmand. Sortie out of shield, un petit peu trop prétentieuse peut-être du côté de Dozen. Qui se fait quand même pas mal corner, mais qui arrive vraiment à être à l'aise sur ce bord de terrain. Et Shinji-kun qui continue le plus possible ses approches. Et derrière, on continue au gourmand, on continue à la flèche. On essaie de se rapprocher le plus possible. De casser la distance entre la déesse et le jeune Hylien. Qui n'arrive pas et qui se fait repousser par cette boule de feu. Mais qui reprend tout de suite ses esprits. Et là, c'est de faire sur la baie qu'on peut peut-être aboutir à quelque chose. Mais non, on est quand même à 109% seulement. Ça ne sera pas suffisant, la bombe, et que ça continue d'enchaîner. Dozen qui ne se laisse pas faire sur cette dernière stack. Vraiment, j'ai tout. Là, tous les... Dozen, il a plein d'options pour l'éliminer. Cet F-throw qui est vraiment folle. Une des... Est-ce qu'il va réussir à se faire punir ? Même pas. Pas Lutena qui juggle très bien et qui a réussi à catch encore une fois avec son side B. La boule de feu. Oh là là, la boule de feu. Il les a toutes esquivées et il fallait qu'ils se prennent celles-là. Catastrophe. Catastrophe. C'est dommage. C'est tellement dommage parce qu'ils nous ont montré là. Franchement, pour une ouverture de top 8, ça en valait clairement la peine. Pour une ouverture de top 8, c'est top. Vraiment, la deuxième Sock, elle m'a tellement surpris pour Dozen qu'il était tranquillement à son ledge. Et là, pas Lutena, en se laissant chuter, qu'il met un side B et qu'il prenait cette Sock. Ça m'avait... Courage, Dozen. Courage, Dozen. Après, encore une fois, je pense qu'il n'a pas à démérité. Parce que là, franchement, au niveau du mental, il l'a très bien géré. Il a beaucoup, beaucoup passé de temps sur les bords de terrain. Pour autant, il n'arrivait pas à se faire sanctionner. Mais pourquoi ? Parce que déjà, Shin Chikun s'est laissé catch déjà sur ce deuxième up smash. Alors ça, par contre, c'était peut-être un petit peu ambitieux. D'autant plus qu'il était vraiment dans une position où il était globalement assez safe. Il pouvait juste attendre de voir l'erreur et la punir. Bon, c'est pas de chance. Mais derrière, si ça lui permet de concrétiser derrière cette fameuse boule de feu pour crêmer le bonnet du gamin et l'envoyer en direction du plafond, bah écoute, si ça passe, ça passe. Mais par contre, on a eu des super belles faces qui ont été faites du côté de Dozen. Il a très bien converti, il a très vite compris comment tourner autour de l'adversaire avec ses projos. Notamment le fameux Oboomerang. Le Oboomerang, encore une fois, ça fait absolument tout le travail sur une grande partie du kit de Young Link et notamment des autres lignes derrière. Ça permet de bien, bien convertir sur d'autres choses. Là, il l'a bien exploité, il l'a bien utilisé. Et ça permet derrière d'envoyer un message à l'adversaire. Même s'il a pris une stock, je pense que la situation est globalement, non pas au niveau du score, mais au niveau du mental, c'est even. Puisque Shin Chiku n'a quand même pas mal galéré. Même s'il a réussi à prendre l'avantage en début de partie. Ah oui, là, c'est sûr. Ouh, ils partent sur l'Eylat. L'Eylat. L'Eylat choix, donc, de Dozen. Oui, oui. Un choix un peu spécial. Est-ce que c'est un bon choix, finalement ? Là, 40%, ça fait mal un peu au nom pour dès le début. Et là, Shin Chiku qui gère clairement son début de game, qui passe très très fort. Derrière, il a tenté un temps soit peu de sanctionner directement sur le down air, mais il n'arrive pas à follow. Il a tenté, il a eu des tentatives. Il a fait quelques phases, mais qu'il n'arrivait pas à convertir sur quelque chose de suffisamment long. Ce qui fait qu'au final, le risk-reward sur ses moves, ce ne sont pas forcément les plus avantageux. Il a tenté encore le down air derrière, mais ça se refait sanctionner. Et en fait, on n'arrive pas au niveau des projectiles. Et là, il a, alors que tes projectiles qui sont au horizon tout ça, il faut couper à la raison de presque la moitié du terrain. Je ne sais pas si le choix était un petit peu tôt, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, il se maintient. Le choix de carte était le bon. Il a quand même du mal à 105%, 75%. Il a du mal pour l'instant à follow le nerf, évidemment, le fan de nerf. Mais derrière, on n'arrive pas à trouver encore quelque chose, même si on a quand même l'avantage du terrain. Une fois qu'on arrive à la verre et le cerf et de le cueillir, malgré le fait quand même que Pahutana soit quand même beaucoup plus constante sur ses approches, et on l'a bien vu avec son nerf loop en début de stock. Vraiment, cette game, elle est vraiment tendue. C'est coup pour coup. Ça ne veut vraiment pas lâcher la première stock des deux côtés. Le side B est très très fort, qui a failli encore une fois retirer à Dozen une stock. Et cette fois, c'est passé ! Le jeu d'ennemis des enfants de la forêt. Absolument, c'est quand même assez compliqué. Il peut peut-être réussir à la catch pour peu qu'elle soit un peu imprudente. Surtout qu'on est quand même à 154%. Là, on a quand même beaucoup d'outillage. Est-ce qu'on peut peut-être respirer le hub smash cette fois-ci ? Non, on préfère ne pas le faire sur cette partie-ci. On se fait bien, bien arracher. On essaie de toucher un petit peu avec le nerf derrière. Ça permet de connecter directement et on arrive à prendre le kill. Un petit peu d'imprudence du côté de Pahutana là-dessus, qui va vouloir un petit peu trop commit. Mais ceci dit, on a quand même bien pris l'avantage à 54%. Attention à ce que ça ne continue, parce que sinon, Ling va réussir à trouver quelques conversions derrière sur ses projectiles. Attention, tout de même, on est trop abusé sur les projos, puisque là, on a quand même un bout tombé sur la manette. S'il se casse, on va en être déçu. Ah, c'est vrai que ça, la cuisine est sortie pour Dozen. Le nombre de bombes par minute est excessif. Mais il arrive, souvent, il envoie ses boomangs. La gestion des boomangs, il est bien fait. Mais encore une fois, ce side B, c'est... Effectivement. Comme tu le dis, on sort la cuisine. Mais du coup, si on sort la cuisine, il faut sortir le four. Et le four, il est sorti. Fuisson, thermostat 180. On met 45 minutes. Et derrière, on récupère une stock en moins. Du côté de ce Young Ling, Dozen, qui va quand même devoir jouer un peu de prudence. Sinon, ça s'avère être un poil compliqué, tout de même. La DI qui a été quand même un petit peu hasardeuse sur peut-être cette voie de boule de feu dans les airs. Mais bon, vu les stocks, vu le pourcentage qu'il avait, ça pouvait s'expliquer. La boule de feu, encore une fois, en bord de terrain. Là, ça a marché une seule fois. Dozen, il a l'info. Il va tenter de l'esquiver le plus possible. Forward Smash qui aurait pu être bon pour repousser l'adversaire. Ça ne passe pas non plus. Et au final, là, ce qu'on reçoit comme info, c'est plutôt que Shin Chikun. Il a envoyé un premier message, finalement, à la game précédente. Sachant que Dozen a quand même fait le maximum qu'il avait pour ramener la situation à son avantage, qu'il s'est soldé derrière par une belle sanction. Il faut quand même que Dozen fasse attention derrière. Heureusement, il n'est pas encore sorti. Mais attention, il n'a plus qu'une stock. On est à 99. Le lead est très, très, très solide du côté de son adversaire. Là, clairement, je n'ai pas plus les mots. La Dozen qui va enfin reprendre cette item stock avec ce B. C'est compliqué. Plusieurs fois, il essaye de tuer avec. Mais là, c'est enfin passé. Il a accueilli là-dessus, évidemment. Downthrow, downthrow et tout. Reverse back air. Clou de bouclier. On éclate la loup. Deux jours d'ITT, 8 morts, 6 blessés. Et ça se termine sur cette prise de stock encore une fois du côté de Shin Shikune. Et ma question, par contre, que je vais me devoir de poser, si on fait le full, le top 8 en BO5. Oui, c'est la question aussi que je me suis posée au début. Ça nous a d'ailleurs été posé par Tao dans le chat. Tao qui est présent et qu'on embrasse très fort. A priori, je crois bien qu'on parle là-dessus. Là, je suis en train de... Je ne le vois pas dans les règles de base du jeu, mais est-ce que ça a l'air de rester sur un BO5 ? Ça m'en a tout l'air, ouais. Ça m'en a tout l'air. En tout cas, fake, il n'a pas l'air de le contester directement dans le chat alors que c'est le Théo. C'est pas un BO5 ? Winner only ? Comment ça ? Non, top 8 winners là, mon cher... Oui, non, attends, d'accord. C'est full BO5, j'aurais jamais le temps de finir. C'est vrai que Maxilex a raison. Et c'est en full BO5. C'est en full BO5, ceci dit, attention, on ne va pas mettre tous les matchs. Là, de ce qu'on est en train de me dire, on ne mettra que les winners et les losers si on n'a plus de match en winner à proposer. Voilà. Donc, c'est ce qui est annoncé par les... C'est ce qui est annoncé. Et d'ailleurs, après ce match, si je ne dis pas de bêtises, nous allons voir l'antenne ensuite à Maxilex avec moi pour la suite de cet acte. Et vu, si ça prend trop de temps, dans tous les cas, n'hésitez pas. Je serai toujours disponible pour la fin. Mais aucun... Aucun souci, mais je ne veux pas. Là, pour l'instant, en restant sur la game, ça se loue un petit peu, encore une fois, sur le contrôle des airs. Dozen qui arrive un petit peu à trouver quelques éléments, mais tout de suite, tout de suite, Shinchi-kun qui a vraiment réussi à prendre l'avantage sur son adversaire, à lire bien ses options, à voir ses sauts, à voir ses quelques options qu'il balance. On arrive un petit peu à convertir là-dessus, on prend 49%. Ceci dit, attention, 99-49, on repousse la dash attaque qui est lancée un petit peu trop loin. On n'arrivera pas à convertir là-dessus l'atterrissage qui est évidemment puni par les ailes divines et qui t'envoie immédiatement au paradis. Et là, il va falloir faire quelques flows du côté de Dozen parce que Shinchi-kun le tire bien comme il faut par le col, lui plaque le bouclier contre le front et lui dit « Tu vas partir, mon grand, tu vas partir. Et je vais faire en sorte de t'enchaîner jusqu'à ce que tu décolles. » Ah oui, là, on l'a bien vu. C'est parti très très vite. Et est-ce qu'encore une fois, Shin va réussir à le combo ? Malheureusement, non. Dozen qui essaye avec sa cuisine de le tenir à distance et de le continuer à le combo. Oh ! Ah, et ça va se faire punir. Oh, oh, oh. Non, il était mort ! Il ne fallait surtout pas la plateforme qui a failli, mais qui a failli, mesdames et messieurs, nous faire l'un des plus beaux vols de stock de ce tournoi. Et non, ça ne sera pas le cas. Ça restera à l'honneur de Riku avec sa toupie. Et derrière, on arrive à faire en falling ce beau back-air et on permet de recueillir, on revient sur le terrain. Mais attention, 118, le lead est immense. Dozen est vraiment dans une panade et ça va lui tout mettre la figure. On arrive à prendre la stock pour l'honneur, mais attention, derrière, il va falloir se maintenir. Parce que sinon, voilà, immédiatement puni, l'intangibilité, upper. Et ce sera peut-être, peut-être, si Dozen n'arrive pas à trouver une solution viable pour contester son adversaire qui le tient vraiment comme il se doit. Une paluté n'a bellement exécuté de la part de Shin Chikun pour lui permettre donc de s'assurer un passage immédiatement en loser, en winner's side. Tandis que, attention, du côté de Dozen, on pourra peut-être continuer les matchs. C'est vrai, mais vraiment, c'est cette plateforme qui m'a foutu une pression. C'est vraiment... Ah là là, encore une fois, Shin Chikun qui montre très très vite les pourcents de Dozen. Il est à 102 sur sa dernière stock. Ah là là, la paluténa, vraiment, la paluténa de Shin Chikun est très très cali. Non, bien cali. Une belle présence aérienne, une belle agression. Des belles agressions, des beaux comines, des beaux follow quand ça fonctionne. Par contre, la boule de feu, encore une fois, attention, Dozen, définitivement, tu te fais retirer. Tu passes la vie à te prendre, tu passes la vie à te prendre ce side B, il va falloir y aller avec méfiance. Le down tilt qui ne m'abattrait pas de link sur quelque chose. On essaye un peu de conditionner l'adversaire. Attends, c'est pour le shield poke. De ce côté-là, le up B out of shield qui permet de sortir. Le up air, mais 95%. Sur cette map, c'est pas suffisant. Derrière, le placement est parfait. L'atterrissage est excellent. Shin Chikun qui tient parfaitement et qui permet de solder. Autant pour moi, le score n'avait pas été corrigé sur un bon 3-0.